On va proposer un plan d'action de lutte contre les stéréotypes tout au long de petite enfance jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte. C'est quelque chose d'essentiel parce que c'est une manière d'éduquer avec d'autres normes. Alors ça passe par plein de moyens. Dès la petite enfance, bien évidemment, ça passe par la formation des personnels de la petite enfance, notamment par exemple dans les instituts de formation sanitaire et sociale, où il devrait y avoir un module de formation des personnels qui travaillent dans les crèches, mais aussi en fait de l'ensemble des personnels médico-sociaux de façon plus générale. Ce qui permettrait de ne pas sexuer les jeux, d'avoir des espaces mixtes, des choses finalement qui construisent un système de référence dès le plus tendre âge. À l'école évidemment aussi, ça passe par plein de choses. Il y a les cours de récréation, la manière de penser les cours de récréation et l'occupation de l'espace dans la cour de récréation, que ce soit pour les filles et les garçons. Et puis quand on entre dans l'adolescence, il y a aussi la question du consentement, me semble-t-il, qui est essentielle pour lutter contre les stéréotypes de genre et de sexe. Il y a des outils qui existent, qui devraient être généralisés. En tant qu'élu à la région Île-de-France, j'avais proposé, en tant qu'élu d'opposition et pour autant ça avait porté, de mettre en place dans l'ensemble des lycées le violentomètre, qui est quelque chose qui montre si le comportement est acceptable, un peu entre les deux ou totalement inacceptable et qui donne en fait des indicateurs et des repères aux jeunes filles et aux jeunes hommes aussi, en fonction de la manière dont ils se comportent et qui rappellent ce que c'est la notion de consentement dans différentes situations de la vie. Donc ça me semble essentiel parce que ça fait partie finalement d'une politique globale sur l'égalité filles-garçons et ensuite sur l'égalité femmes-hommes. Et ça construit à la fois les jeunes filles et aussi les jeunes garçons, me semble-t-il, parce que souvent on n'éduque pas malheureusement les garçons comme les filles et on se pose plus de questions, même quand on est féministe, pour éduquer une jeune fille, pour éduquer un jeune garçon. Et c'est le rôle de l'État, de mettre en place des politiques publiques transversales. Et puis j'ajouterais aussi qu'il faudrait appliquer une loi, enfin appliquer la loi qui est notamment l'éducation à la vie sexuelle et affective dans le cadre de l'éducation nationale, parce que ce n'est pas mis en place parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens et pas suffisamment de volonté politique aussi quand même. Et donc il faudrait systématiser cette éducation à l'égalité, au consentement, à ce qu'est le respect des corps, le caractère inéluenable du corps qui n'est pas une marchandise, du corps qui appartient à chacun de son propriétaire. Donc il y a vraiment un champ à faire et à investir qui est considérable et qui finalement est très révolutionnaire parce que c'est une révolution culturelle de lutter contre les stéréotypes de genre et de sexe. Alors ça c'est un chantier qui est gigantesque dans le cadre de la NUPES et je crois que tous les partis de gauche et progressistes de toute façon se sont alimentés au travail des associations, que ce soit la Fondation des Femmes ou Solidarité Femmes qui font, en fait toutes les associations font le même bilan. Il faut à la fois une loi cadre et des moyens afférents pour réellement lutter contre les violences faites aux femmes. Nous ce qu'on propose c'est un milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ce n'est pas la NUPES qui l'a inventé mais c'est les associations féministes qui luttent contre les violences qui ont ces besoins-là. La loi 4, ça fait très longtemps dans le mouvement féministe que c'est mis au cœur parce que c'est quelque chose qui englobe aussi bien la formation des juges, des policiers, les questions d'hébergement, les questions d'accompagnement des femmes qui sont victimes de violences. Donc il faut des moyens. Il faut des moyens pour former, il faut des moyens pour construire, il faut des moyens pour accompagner dans le suivi psychotraumatique. Il y a un exemple qui est l'Espagne. Voilà, en Espagne il y a une loi cadre, il y a des moyens inférents et en moins de 20 ans les féminicides ont baissé d'un quart. Donc ça fonctionne quand on donne la volonté politique au-delà des incantations de grandes causes qui sont suivies d'aucun moyen et voire d'aucune exemplarité à la tête de l'État. Et donc il y a tout un champ, vraiment il y a tout un champ parce que je regardais précisément en Espagne, le mouvement féministe, le mouvement des femmes est parti bien évidemment d'un point d'un viol qui n'avait pas été caractérisé comme viol et ensuite cette loi s'est mise en place et elle intègre au fur et à mesure, elle évolue au fur et à mesure, elle intègre par exemple les violences numériques, elle se pose la question aussi de comment faire en sorte d'inverser la preuve de la charge sur la question du consentement. Donc c'est à la fois quelque chose qu'on veut poser sur la table mais il y a à la fois quelque chose qui ne serait pas figé, qui devrait aussi s'adapter aux différents types de violences dans la société. Je pense par exemple à la pédocriminalité, qu'il faudrait aussi peut-être intégrer dans cette grande mesure d'une loi cadre. On m'a donné un chiffre qui est très parlant, on me disait qu'il y avait un professionnel pour 254 enfants victimes de violences sexuelles. Dès qu'on dit ce chiffre c'est qu'on voit que les moyens ne sont pas mis finalement pour lutter contre la pédocriminalité et l'inceste. Donc il faudrait former des pédopsies, etc. Donc il y a vraiment, vraiment tout un champ qui est à ouvrir. La loi CA permettrait d'avoir toutes ces facettes-là. Les moyens d'un milliard d'euros permettraient aussi d'agir de manière assez rapide et assez efficace. Voilà, c'est un travail sur une génération, me semble-t-il, mais qu'il faut enclencher dès à présent. Sur l'égalité professionnelle, il y a une boussole qui est à travail égal, salaire égal. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on a dit l'essentiel, mais ce n'est pas ça qui règle les choses. Ou même à travail comparable, salaire égal. Il y a eu 14 lois pour l'égalité professionnelle en France et pour autant, il y a encore une différence entre le salaire des hommes et le salaire des femmes de 16,5 %. Donc si on attend que le rattrapage se fasse de manière naturelle, on en a quand même... Enfin moi, je ne verrai jamais le bout, voilà. Ma fille peut-être non plus jamais, ce qui est un problème. Donc nous, on propose déjà d'augmenter les salaires, ce qui permettrait aussi d'augmenter l'autonomie financière aussi des femmes, donc le SMIC à 1 500 euros, et puis augmenter aussi tous les salaires et aucune pension de retraite aussi en dessous de 1 500 euros. C'est important pour les femmes parce que c'est quand même... Les femmes représentent 70 % des travailleurs pauvres, sont des travailleuses pauvres, notamment dans les métiers les plus précaires, que ce soit les métiers de la santé, les métiers de première ligne, les métiers du lien, les métiers sociaux. Bien évidemment, l'augmentation des salaires, ça permettrait aussi ça. Ce qu'on imagine aussi, c'est qu'il faut mettre fin au temps partiel imposé ou contraint, voilà, ce qui n'est pas tout à fait exactement la même chose. Et puis en ça, l'État peut jouer un rôle exemplaire. L'État, dans le cadre des avancements de carrière, des progressions d'échelons des fonctionnaires aussi, et puis aussi du temps de travail qui est réellement choisi, on pourrait se dire, dans 6 mois, on établit réellement une égalité salariale conséquente. Et puis après, dans le privé, il n'y a pas d'autre manière que de nommer et de mettre la honte le neem et le chêne, mais aussi de contraindre, voilà, de contraindre avec, on pourrait imaginer, des amendes à payer par les entreprises qui ne respectent pas, ce qui permettrait de briser aussi les plafonds de verre, notamment dans la progression de carrière. Et puis ensuite, sur les directions d'entreprises ou les postes de cadres, il y a l'exemplarité de l'État dans ces entreprises publiques, me semble-t-il. Et puis après, c'est ce qu'on disait tout au début, ça fait partie d'une révolution des mentalités, voilà. C'est qu'une femme est autant capable d'avoir un poste à responsabilité qu'un homme, même si c'est une jeune mère de famille, voilà. Les femmes ont toujours, de toute façon, mené des vies parallèles et souvent mené bien ces vies parallèles jusqu'au bout. Et puis j'ajouterais quand même qu'arriver à l'égalité salariale, ça nous permettrait de régler une bonne fois pour toutes la question du financement des retraites, parce que si les femmes et les hommes étaient payés de la même manière, le financement des retraites par répartition, il n'y a aucun problème. Donc tout le monde pourrait partir à 60 ans avec une pension décente, voilà. La loi sur la parité était une bonne chose, mais elle est insuffisante. Elle est insuffisante parce qu'il y a des partis politiques qui préfèrent payer des amendes. Je pense qu'il faut faire la publicité sur les partis politiques qui préfèrent payer des amendes plutôt que mettre des femmes candidates dans des endroits où elles peuvent être élues, ou ne pas les mettre surtout. Donc moi, je suis pour les montrer du doigt. Après, je pense qu'il faut surtout aller vers des scrutins à la proportionnelle, avec un shabada, avec femmes-hommes, femmes-hommes, ce qui permet d'avoir des assemblées qui ressemblent à notre société. Moi, je suis conseillère régionale, c'est un scrutin à la proportionnelle. Il y a quasiment autant d'hommes que de femmes à l'Assemblée régionale en Ile-de-France. Ça ne veut pas dire que ça change la vie politique, parce que ça dépend de la majorité. Mais néanmoins, il y a des femmes qui sont exécutives. Moi, je préside un groupe politique, ça leur fait du bien. Et puis après, on pourrait imaginer, si on était majoritaire, que des dépôts en préfecture de gens qui ne respectent pas la loi sur la parité, des candidatures qui ne respectent pas sur la parité, ne peuvent pas être validées. Voilà. Ce n'est même pas juste que boutiste, en réalité. C'est juste une application de la loi qui est validée par la préfecture, qui est chargée de faire appliquer la loi. Donc voilà ce qu'on pourrait faire. Et puis après, il y a le rôle exemplaire de l'État, me semble-t-il, qui est quand même important et qui, aujourd'hui, alors c'est peut-être le retour de bâton du mouvement MeToo, qui fait que l'État et le gouvernement, en l'occurrence, fait comme si de rien n'était, notamment dans la composition de son nouveau gouvernement, qui est quand même un camouflet pour les femmes nommées plusieurs ministres qui sont quand même accusées de violences sexuelles et de viols, et faire comme si de rien n'était et dire que la justice va faire son travail alors qu'un qui avait mangé des homards et qui s'était mis en photo a dû démissionner. On voit quand même où sont les priorités quand même pour le gouvernement actuel. Alors ça ne va pas régler la question de la parité à tous les niveaux de la vie politique, mais si la vie politique n'est pas finalement praticable par les femmes, voilà, si le gouvernement montre cette image, c'est très compliqué. Ce n'est pas simple d'être une femme en politique, voilà, ce n'est pas simple à mon avis quand on est dans des partis de droite encore plus, mais même dans des partis de gauche. Mais il y a des partis qui sont exemplaires dans leur manière de traiter les choses, dans leur volonté politique, dans leur volontarisme politique. Voilà, mais c'est un vaste chantier. Et puis je pense que la nouvelle génération peut pousser les murs aussi. Le problème en fait sur le financement des associations pour l'égalité ou qui luttent contre les violences, c'est que l'ensemble du monde associatif a vu ses moyens se réduire, aussi bien en termes de soutien de l'Etat que de soutien des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, Emmanuel Macron, pour les 5 ans à venir, il annonce 10 milliards en moins pour les collectivités territoriales. La conséquence, c'est que le soutien à la vie associative locale va aussi fondre. Donc c'est une vraie question, comment on fait pour soutenir des associations, qui font preuve d'intérêt général et qui d'ailleurs souvent remplacent des services publics qui sont défaillants avec des moyens publics. Déjà, il faut remettre en place des fonds de développement à la vie associative à l'échelle municipale, à l'échelle départementale, à l'échelle régionale. Mais comme les collectivités aussi sont corsetées financièrement, c'est compliqué et c'est un volontarisme politique. Mais on pourrait imaginer en termes national qu'il y ait les têtes de réseau, au moins, qui puissent être soutenues de manière conséquente et puis ensuite faire en sorte que les collectivités territoriales puissent elles-mêmes prendre en charge des associations locales, dans leurs tissus locales, créer par exemple aussi des maisons des femmes qui soient des lieux à la fois d'accueil des femmes, mais aussi des lieux associatifs qui permettent aussi aux associations d'avoir des locaux, de pouvoir peut-être mettre en commun certains moyens. C'est aussi un vaste chantier, mais qui est à contre-courant de ce qui est en train de se faire par le gouvernement Macron. Si nous sommes majoritaires, bien évidemment, la vie associative va retrouver son bouillonnement, un soutien public et puis aussi une place toute particulière dans la manière de faire des politiques. La loi cadre avec les 1 milliard, il faut bien évidemment que les associations y soient pleinement intégrées pour qu'elles puissent déployer leur savoir-faire, leur expertise et puis mettre en œuvre cette loi cadre. Mais c'est un changement modèle, c'est un changement de logiciel du tout et tout.